Bonjour les monkeys ! Comment choisir son crash pad ? Dans cette vidéo, nous sommes allés à la rencontre de 4 intervenants qui nous ont parlé de leur crash pad. Pourquoi ont-ils choisi ce crash pad ? Leurs avantages ? Leurs inconvénients ? Et en plus, ils vont vous donner un conseil perso pour que vous puissiez grimper au mieux en forêt. Je vous retrouve à la fin de la vidéo avec Quentin pour vous parler de notre crash pad. Et on commence tout de suite avec... Salut, je m'appelle Alex et je grimpe depuis une quinzaine d'années. Et depuis 2 ans, j'habite à Blot. Donc du coup, la falaise, pendant 10 ans, ça s'est terminé. Et maintenant, depuis 2 ans, je ne fais que du bloc. Donc au début de ma pratique en bloc, je n'y connaissais pas grand chose. Donc je regardais un peu les pattes des copains et je les utilisais aussi puisque c'était eux qui géraient un peu cet aspect sécurité. Où est-ce qu'on les met ? Etc. En observant bien, c'était difficile de trouver un crash pad qui cumulait beaucoup de points positifs. L'année dernière, il y a le crash pad Simon qui est sorti. Il cumule quand même pas mal de points forts. C'est-à-dire que déjà, la surface au sol, elle est hyper intéressante. On a l'impression d'avoir vraiment un gros crash pad. Il est léger. Donc à portée, il n'est pas galère. Il y a des bonnes attaches. On peut le clipser au niveau du ventre. Le maintien est très bon au sol. Et après, il y a des petits détails qui ont été bien pensés. Et je pense que c'est quand même des grimpeurs qui l'ont pensé. On a un revêtement sur l'extérieur du crash pad. Donc quand on le pose l'hiver ou qu'il est un peu plus, que c'est humide, du coup, le crash pad, il n'absorbe pas l'eau. Donc ça, c'est vraiment cool. Et on ne dégueulasse pas sa bagnole aussi, par l'occasion. Il y a des petits élastiques pour ranger la perche. Donc ça, c'est vraiment cool. Plutôt que de l'avoir à la main tout le temps, ou de s'en servir comme bâton de pluie. Et le petit tapis dans le coin. Du coup, ça, c'est vraiment nickel. Il est quand même assez léger par rapport à sa surface. Je veux dire, une nana qui pèse 50 kg, elle peut largement le porter toute seule et venir sur son bloc. Tu peux grimper vraiment en disant, là, je suis en sécurité, j'ai le crash en dessous, j'y vais. Mais évidemment, il faut bien le placer et avoir un pareur de préférence, c'est quand même plus cool. Est-ce qu'il a des inconvénients, ce crash pad ? Du coup, évidemment, c'est un crash pad qui est assez grand. Donc il faut la bagnole qui va avec. Quand on achète un crash pad qui prend une bonne surface, il faut pouvoir le ranger. Mais bon, j'ai envie de dire, il faut savoir ce qu'on veut dans ce cas-là. Sinon, on prend des pizzas, quoi. La mousse est quand même assez rigide. Pour les premières sorties en bloc, il faut faire quand même un peu attention. Parce que l'impact, il peut être quand même très fort. Et surtout, si on tombe de haut, je pense qu'il renvoie vraiment pas mal d'énergie. Donc avoir les chevilles bien gainées, faire attention à ses premières chutes. Et au fil du temps, au bout de quelques séances, il s'assouplit un peu. Donc il n'y a même plus à se poser la question du crash qui est trop dur, quoi. Est-ce que tu aurais un petit conseil à te donner ? Un petit conseil, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont fabriqués. Sinon, ils sont souvent en rupture. Si vous le voyez sur le présentoir, au vu de son prix, qui est quand même de, je crois, 170 euros. Donc c'est la moitié d'un mundo, à peu près. Moi, je vous conseille qu'une chose, c'est d'y aller et de l'acheter, quoi. Moi, j'aime bien le bleu. Au moins, comme ça, quand c'est la période de chasse, on ne se fait pas tirer dessus. On ne passe pas inaperçu. Je pense sécurité. Donc les chasseurs dans la forêt, je n'ai pas envie qu'ils me foutent une balle dans le cul, tu vois. Salut les monkeys ! Salut les monkeys ! Quel est le modèle et la marque du pad que vous avez ? C'est un Moon Warrior qu'on a acheté, c'est un des plus gros qu'on a trouvé. Et on l'a acheté pour la sécu parce que c'est plus rassurant aussi d'avoir un plus gros pad que les petits pads. On l'a pris pour la sécurité parce qu'on avait déjà deux petits crash pads. Et du coup, ça nous permet de le mettre au-dessus pour avoir des doubles épaisseurs et surtout pour ne pas avoir la jonction entre les pattes dans lesquelles on peut se tordre la cheville. Il est pratique aussi ? Oui, il est pratique. Il a un système qui permet d'avoir un portage qui reste propre. Voilà. Et en fait, ça, ça permet de le replier et de porter des affaires à l'intérieur. Et pendant qu'on grimpe, il suffit de le poser comme ça. Et ça fait un paillasson. Ça fait un paillasson et une zone toute plate pour atterrir dessus. Est-ce qu'il a un inconvénient, ce crash ? Le seul inconvénient qu'on lui voit après un an, un an et demi à l'utiliser tout le temps, c'est que la mousse, elle n'a pas tenu parfaitement, mais il est encore en super bon état. Les avantages par rapport aux autres gros pads du style le Mondo, c'est qu'il fait plusieurs kilos de moins. Il est assez léger. Par contre, le crash pad, le gros crash pad qui est un peu mieux, de ce que j'ai entendu, c'est que c'était l'organique. Et par contre, l'organique, il est beaucoup plus cher et on le trouve difficilement en France. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux grimpeurs ? Ouais. Je me suis fait deux pieds en tombant mal. Donc le conseil, c'est bien placer ses crash pads. Rester humble parce que l'ego, des fois, ça pousse à faire des trucs qu'on n'est pas apte et qu'il faut juste redescendre. Et acheter des pizzas, pas des pizzas pour les manger, des pizzas comme ça. Acheter l'envoi. Ça permet de faire des liaisons entre les crash pads et de ne pas tomber entre les crash pads comme ça m'est arrivé. Et ça fait mal. C'est une petite sécurité qui ne coûte pas cher et c'est bien. Acheter des gros pads, si vous avez les moyens, acheter des gros pads. Voilà. Toi, tu ne m'as pas donné de conseil, Clément. Est-ce que tu as un conseil à donner aussi ? Je ne sais pas. Regardez les gens qui ont l'habitude de faire des blocs hauts, regardez comment ils placent les pads. Ça change tout la manière dont on les place. Des fois, je vois des gens grimper avec des pads qui ne sont pas du tout au bon endroit. Des fois, c'est moi qui ne mets pas mon pad du tout au bon endroit. Mais il faut vraiment apprendre comment placer ces pads et c'est important. D'avoir une zone bien plate avec pas de trous. Pas de racines. Donc, ça rejoint le conseil que tu donnais de poser sur d'autres pads. Voilà. Ok ! On vous aime les monkeys ! Ouais, on aime les monkeys ! Je te dédia enfin devant la caméra. On était comme les Daft Punk, personne n'avait jamais vu le visage. Salut à tous ! Bah écoutez, voilà, moi je m'appelle Raphaël Pétel. Ça fait 6-7 ans que je grimpe. Ça fait 3 ans que je grimpe à Fontainebleau. J'utilise 3 crash pads. J'ai un crash pad boréal. J'ai un crash pad loop. Et j'ai un crash pad IBBZ. Quel est ton pad ? J'ai mon pad. Alors, au niveau du caractéristique du crash boréal. Au niveau de l'entretien, du coup, la mousse en elle-même, je ne l'entretiens pas vraiment. Mais du coup, elles n'ont pas forcément mal vieilli. Mais l'entretien que je peux avoir au niveau de mon crash pad, ça va être au niveau de la housse. C'est-à-dire qu'à chaque sortie de forêt, je vais prendre une brosse et je vais brosser toute ma housse. Je vais brosser le petit tapis qui est intégré au crash pad pour pouvoir s'essuyer les pieds. Du coup, histoire de l'avoir vraiment propre à chaque sortie de forêt. L'avantage qu'il peut avoir, c'est qu'il soit léger. Je me sens en sécurité avec ce crash pad. Je ne le trouve pas trop dur. Je le trouve assez mou. Du coup, je me sens bien dessus. En fait, je n'ai jamais eu de problème particulier. Ça me dérange un peu à partir du moment où j'ai un crash pad, où le choc est assez dur. Ça me perturbe un peu. Au niveau du pliage, on n'a qu'une seule pliure au niveau du crash pad. Pour les problèmes de chevilles, au niveau des chutes, je n'ai jamais eu très peur. Après, par contre, étant donné qu'il n'est pas très dur, il faut quand même faire attention là où on le pose. Au final, ce qui peut faire son inconvénient, c'est le fait qu'il soit souple et léger. Du coup, à partir du moment où il y a un rocher en dessous, on va le sentir. Les lanières, je l'ai trouvées très fragiles. Le crash pad est très léger. Au niveau du transport, il va se balader un peu dans le dos. Du coup, on va avoir un maintien au niveau du ventre qui fait qu'il peut se maintenir un peu plus. Mais c'est vrai que ça ne l'utilise pas. Bravo Alex ! Alors, quel conseil tu donnerais à nos amis grimpeurs ? Les particularités des crash pads vont être appréciées et pas appréciées par d'autres personnes. Le conseil que je peux donner, c'est de choisir son bloc en fonction du crash pad que vous avez. C'est juste se dire, est-ce que je peux faire ce bloc avec mon crash pad ? C'est un très très bon conseil ça ! Tu as démarré avec quel crash pad toi ? J'ai démarré avec un IBBZ tout petit crash pad. J'ai été obligé de choisir mes blocs. Je ne pouvais pas faire un bloc de 6 mètres, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce qu'au final, la réception sur ce crash, c'était improbable. Si je ne grimpais qu'avec ce crash pad, il me fallait au moins un par heure. En gros, le conseil c'est faites-vous des potes. Ça c'est la sécurité ultime quand on va grimper en forêt, c'est d'avoir un crash pad et un par heure. C'est super important d'avoir un par heure, puisqu'au final, te repousser sur le crash pad pour éviter la blessure. C'est quoi un crash pad au final ? C'est la seule sécurité que vous avez quand on grimpe en forêt. Vous avez manqué ! Je ne sais pas faire semblant de trop gonfler. Et oui, les crash pads servent aussi à... Majoritairement, ils servent à se poser dessus au crâne. J'espère que le témoignage des 4 intervenants vont sans plus. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on se retrouve avec Quentin pour vous parler de nos crash pads. Alors je vais vous parler du snap que j'utilise. Au niveau de l'usure, je n'ai rien vu de particulier. Il est toujours aussi rigide, aussi dur. C'est vraiment agréable de tomber dessus. C'est vrai qu'il amortit bien. Il amortit bien, ouais. Et ça fait 8 ans qu'il l'a quand même. Donc vraiment, au niveau de ça, qualité vraiment au top. Par contre, il a quelques inconvénients quand même. Ouais, un petit peu. Vas-y, raconte les petits inconvénients de ce crash pad. Oui, parce que c'est souvent moi qui le porte, en fait. Ce crash pad est extrêmement lourd. En fait, comme il est divisé en deux parties, qu'il y en a une l'une sur l'autre, du coup, en fait, le poids est très mal réparti. Et il a tendance à vous tirer vers l'arrière. Il est quand même, il faut le dire, il n'est pas du tout confortable au niveau des lanières. C'est deux inconvénients qu'on pourrait penser, en fait, pas très gravissimes. Sauf que quand vous avez une grosse marge d'approche, c'est vraiment gênant. Donc, en dehors du fait qu'on ait ce crash pad, bon, qu'il soit pas très agréable, mais qui a un amorti incroyable et qui nous permet, du coup, de le poser sur des rochers et de faire des montages de pad, on en utilise un autre. En vente à Decathlon, Black Diamond Impact, c'est vraiment top. Oui, s'il faut vous recommander un crash pad, clairement, moi, je vous recommande celui-ci. Il amortise super bien, il est hyper confortable. Vous avez la lanière pour l'attacher au niveau du ventre. Vous pouvez rajouter votre pizza dedans, mettre des paillassons. Enfin, voilà. Le tissu est top. Ah ouais, il n'y a rien à dire. Bon, il n'y a pas de dedans. Il n'y a pas de petit gadget. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau des inconvénients, vous n'avez pas un tapis intégré, vous n'avez pas une housse anti-pluie, vous n'avez pas l'attache pour mettre une perche. Qui répond à toutes les qualités qu'on lui demande. C'est ça, la seule chose qu'on ne peut pas se faire, c'est se faire mal quand on tombe. Donc, il amorti au top et Quentin, il passe son temps à faire des blocs hauts, comme vous le savez. Et voilà, il n'a toujours pas perdu sa cheville. Ouais, ouais. Après, on s'est bien placé les crashs aussi. Ça sert aussi. Ça, c'est autre chose. Il faut aussi savoir les placer, c'est sûr. Troisième crash pad qu'on utilise, c'est le Black Diamond, un bleu. C'est un wrap. Les avantages qu'il a, c'est qu'il est léger. Et aussi, il permet de ranger tout son bordel dedans. Il y a un système de crochet, de clapet, qui permet vraiment de tout ranger dedans. Donc, nous, généralement, on fout tout notre bordel. En gros, c'est exactement le même système que le sac à main d'une fille. C'est ça, c'est ça. Il a tout de même un inconvénient. Au bout de huit mois, la mousse, elle a vieilli très, très vite. Donc, aujourd'hui, c'est un crash qu'on va juste utiliser, en fait, pour... Pour faire une double épaisseur, en fait. On le met par-dessus les autres crashs. C'est une pizza géante, ouais. C'est ça. Pizza géante de transport. Alors, est-ce que tu aurais un conseil, du coup, à donner aux grimpeurs ? Bah, je pourrais en donner 12 000. Donc, c'est une petite astuce que je vous donne. C'est de monter sur le bloc et de regarder en bas, en fait, tout simplement. Des fois, on décale le crash de 2 mètres, voire 3 mètres, au-delà du départ du bloc. Donc, ça, c'est vachement... Moi, c'est une petite astuce que je fais, en général. C'est que je monte et je regarde où placer mon crash. Rester humble, tout le monde vous le dira. Non, peut-être pas. Ah, si, si, je pense que tout le monde nous le dira. C'est à rester humble, c'est la base. Rester humble, c'est la base. Si vous n'êtes pas sûr, ne tentez pas le coup. Les blocs hauts que je travaille, en général, je suis frais mentalement. Si je ne suis pas frais physiquement et mentalement, je ne me lance pas dedans, parce que je ne suis pas sûr de mes capacités. Je veux douter de mes pieds, de tout et de tout. Donc, je n'y vais pas. Voilà. Un conseil à donner ? Mon conseil, en fait, il va un peu rejoindre ce que vient de dire Quentin. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut rester humble. Il faut rester humble et surtout garder le contrôle. Il faut garder le contrôle de soi lorsqu'on grimpe. Parce que sous le coup de l'émulation, lorsque vous êtes avec des amis, ou par la pression, le jugement des autres, par exemple, on va se dire, tiens, ce bloc-là, je peux le faire, vas-y, j'y vais. Et finalement, on est parti trop vite, on est parti trop tôt. On n'a peut-être pas fait attention que la pizza, en fait, avait bougé. Et c'est là où le risque, si vous chutez, si vous zippez, on n'est jamais à l'abri, en fait, d'une chenille processionnaire, d'un serpent dans une prise ou peu importe. Ça, c'est vrai. On oublie souvent les vipères qu'on peut trouver en été, en haut des blocs qui bronzent au soleil. Montez en haut de votre bloc pour garder votre zone de chute. Ça va aussi vous permettre de vérifier le rétard, d'enlever les épines de pin qui traînent, d'enlever les chenilles processionnaires, les serpents qui peuvent traîner. Donc, prenez le temps. Prenez le temps d'assurer votre sécurité. Moi, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Donc, ne vous précipitez pas. Prenez le temps. Le rocher, il ne va pas bouger. Puis, ça vous fera toujours un petit peu quelques secondes de repos supplémentaires qui vous permettront peut-être de mettre le run ultime et de valider votre ligne. Donc, prenez le temps. Bon, il faut aussi qu'on dise qu'on vous aime les monkeys puisque tout le monde l'a dit. On ne va pas dire ça. Ah bah si, parce que les monkeys, ce n'est pas que nous, c'est tout le monde. On vous aime les monkeys ! Si cette vidéo, elle t'a plu, surtout, t'hésites pas à... À t'abonner. Commenter. Et surtout, liker. Yes ! Avec ses petits pouces, là ! Et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Vidéos que vous voyez juste derrière vous. Ah ! Si tu as deviné le bloc qui est juste derrière nous, surtout, mets-le en commentaire. Très, très facile, je pense. Pour les amateurs de la forêt. Ah, c'est pas dit, c'est pas dit. Et tu auras le respect éternel de Quentin en tant que blosard. Pas de Tamara. Si, si, de moi aussi, si tu veux. Mais bon... Je me suis dit, donc Quentin, c'est un peu chouette. Sous-titrage ST' 501 ...